Alors la première chose à laquelle on pense finalement pour se cacher de ses voisins, c'est la cloison. Bonjour Caroline. Bonjour. C'est vrai ça la cloison ? Oui, la cloison en bois, c'est un peu celle qu'on pense en premier. Et c'est vrai qu'elle est très pratique, on en trouve partout, elle s'insère bien dans le décor de notre extérieur et elle ne coûte pas très très cher. Il faut faire très attention si vous choisissez une cloison en bois, qu'elle soit un peu ajourée, mais surtout si vous habitez dans une région un peu venteuse ou si vous êtes au dernier étage d'un immeuble, parce que la prise au vent est un risque en tout cas. Il y a plusieurs tailles là, celle-là elle fait quoi ? 1,5 m ? Alors généralement c'est 1,80 m. Ah bon ? Oui, généralement c'est la taille standard 1,80 m et celle-ci est ajourée justement pour laisser passer l'air. Oui mais là c'est trop pour le coup si vous voulez vous cacher. Oui, là c'est à faire pousser des plantes. Ça c'est un mouchard habillé carrément là. Carrément. Il y a d'autres cloisons qu'on peut trouver avec un effet un peu plus végétal peut-être. Oui tout à fait. Alors vous avez par exemple le canis ou la bruyère. Alors la bruyère c'est ça, ce sont des branchages qu'on va assembler comme ça, que vous trouverez dans le commerce. Ça aussi ça vous cache bien, c'est bien occultant. Non ça c'est très bien. Pour le coup c'est naturel. Alors il faut faire très attention parce que dans le commerce vous allez en trouver des qui ne sont pas épaisses comme celle-ci. Regardez l'épaisseur de cette cloison et ça c'est important parce que pour baisser le prix, ils vont vous vendre des choses qui ne seront pas très épais et du coup très ajourées. Donc vraiment vérifiez, ça coûte une vingtaine d'euros et ça peut monter jusqu'à 50 euros suivant la qualité bien sûr de cette cloison. Vous avez les cloisons également en canis comme celle qu'on a ici contre la paroi. Donc là pareil c'est naturel, généralement c'est du bambou qui est assemblé et ça plaît énormément parce que ça se fond bien dans le décor. Alors l'autre problème c'est la durée. Avec de la bande de bruyère ça dure pas mal d'années mais si vous êtes à l'extérieur, évidemment le vent, la pluie, la neige, etc. Oui ça dure généralement 4 ans. Oui c'est ça. 4 ans vous avez dit ? Oui 4 ans. Et les bambous là ? Pareil, on est autour de... Dès que c'est naturel forcément ça se use un peu plus vite. D'accord. Ok. Bon est-ce qu'on peut faire nous-mêmes notre cloison là ? Oui. Je ne sais pas avec quoi d'ailleurs. Eh bien si vous pouvez faire ce qu'on appelle des plessis. Alors les plessis c'était les cloisons qui étaient utilisés au Moyen-Âge. Regardez on en a un tout fait ici. C'est une paroi comme ça qui est tressée. Vous pouvez le faire vous-même. Alors vous pouvez acheter dans le commerce des fagots de branches. Du plessis c'est joli. Alors généralement c'est en noisetier, en frêne, en chêne aussi. Et vous pouvez les assembler vous-même. Alors là par exemple, nous on a sélectionné des noisetiers. Alors il faut savoir aussi que si vous choisissez certains branchages, il va falloir les mettre dans l'eau pour les assouplir. Et vous pouvez le faire vous-même. Vous prenez plusieurs piques comme ça, que vous plantez à une certaine profondeur, suivant la hauteur que vous voulez pour votre plessis, et vous tressez. Donc par exemple d'un côté comme de l'autre. Donc là, celui-ci il est au-dessus. Là je fais hop, de l'autre côté au-dessus, en dessous, et hop. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Une fois que vous arrivez à une certaine hauteur, vous prenez un maillet, vous tapez dessus pour les tasser. Et quand ça atteint la hauteur que vous désirez, et bien vous fixez avec un fil de fer tout simplement. Et après on coupe, ça dépasse là. Après voilà, vous pouvez très bien tailler, couper, mettre à la taille que vous voulez. Et ce qui est très pratique, c'est que du coup ça se fond complètement dans votre jardin, et c'est quelque chose qui ne va pas vous coûter cher, puisque vous pouvez récupérer vous-même quelques branchages. Donc ça c'est le côté pratique, et ça va durer pareil que les autres. Il y a plein de villes qui s'appellent comme ça. Il y a des villes, c'est le Plessis-Robinson, le Plessis, etc. Il y a même Armand du Plessis, le cardinal de Richelieu. C'était son nom. Vous vous souvenez de ça ? Et pour une cloison végétale entièrement alors là ? Alors là pour le coup, vous avez certaines plantes que vous pouvez choisir. Vous avez des plantes caduques, et des plantes qui sont plutôt persistantes. Donc on a de très belles plantes sur ce plateau justement, que vous allez pouvoir laisser pousser. Vous avez par exemple du jasmin. Le jasmin il va rester vert toute l'année. Le voici le jasmin, il est très joli. Ça reste vert toute l'année ? Ça reste vert toute l'année le jasmin. Et en plus, ça va vous faire de jolies fleurs, très odorantes et plutôt agréables. Vous avez également le lierre. Ça, le lierre, ça pousse très très vite. On a celui-ci qui est magnifique également. Donc ça, vous pouvez très bien le laisser pousser. Vous allez voir qu'à la fin de l'été, il aura envahi tout votre mur. Vous avez bien sûr les clématites. Alors celle-ci est magnifique. On appelle ça une sugar sweet. Elle est avec ses fleurs. Et pareil, la clématite, elle va grimper très vite. Elle fonctionne un peu comme la vigne. C'est-à-dire qu'elle va lancer des espèces de petits bras, comme ça, des petits élastiques. Et elle va s'accrocher partout et très rapidement. Et en plus, elle vous fait des fleurs. Donc autant en profiter. Et sinon, vous avez bien sûr des fleurs qui vont rester moins longtemps. Et qui, du coup, l'hiver seront sans feuilles. Mais après tout, l'hiver, on n'essaie pas besoin de se cacher. Vous avez les lauriers. Les lauriers, ça marche aussi. Ça fait des haies. C'est pour se protéger. C'est pas mal. Si on est pressé et qu'on veut tout de même mettre des plantes pour se cacher, c'est possible ça ? Oui, ça existe. Si vous pouvez, par exemple, mettre des tuyats. Les tuyats, ça marche très, très bien. Ce sont ces arbustes que vous pouvez tailler, bien sûr, régulièrement. Oui, ça, on connaît. Donc, vous avez les tuyats et vous avez également les bambous. Alors là, les bambous, nous, on en a quelques-uns qui sont derrière. Oui, ils ont bien poussé. Et les bambous, oui, ça pousse très vite. C'est très rapide. Et alors, vous avez deux sortes de bambous. Il faut vous méfier. Vous avez ce qu'on appelle des bambous traçants et des non-traçants. Alors, traçants, qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'ils vont faire des racines sous terre. On appelle ça des rhizomes. Et ils vont aller très, très loin. Si vous plantez, par exemple, si je plante ici un bambou, je peux très bien me retrouver dans six mois avec un autre bambou à l'autre bout de la terrasse, corps à pousser, parce que sous terre, il va comme ça ramper. Donc, il faut mettre des barrières anti-rhizomes. Mais si c'est toujours chez vous, ce n'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est que ça pousse chez le voisin et lui, il n'en voulait pas. C'est un peu plus embêtant, effectivement. Merci pour cette promenade-là. Merci.